Visite aux autorités administratives de la région, des différents projets de réintégration initiés par le HCR et ses partenaires opérationnels et rencontre avec les estes réfugiés ivoiriens venus du Libéria, voilà le menu de la mission de son Excellence Issy Yanouka, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, à Tabou. Le diplomate israélien était pour la circonstance accompagné de la représentante du HCR en Côte d'Ivoire. Selon les autorités administratives, la situation sécuritaire de la région est rassurante grâce à une bonne collaboration entre les forces de sécurité ivoiriennes et les casques bleus de l'ONU. La représentante du HCR en Côte d'Ivoire a fait le point sur l'opération de retour volontaire des réfugiés ivoiriens de la crise postélectorale. Dans le département de Tabou, le tout dernier convoi, le 23e dérapatriement, porte à 4 281 le nombre total de retournés ivoiriens sur un effectif d'environ 50 000 ivoiriens encore au Libéria. Les efforts de sensibilisation continuent pour que tous les réfugiés ivoiriens regagnent la Côte d'Ivoire et participent à l'effort de paix et de reconstruction nationale. La mission a pris fin par la visite du Centre de formation professionnelle du Tabou qui vient d'ouvrir ses portes grâce au HCR.